Bonjour à toutes et bonjour à tous ! Vous êtes nombreux à me demander si l'on peut analyser les résultats d'un plan de mélange à partir d'Excel. Je vais à partir de cette petite série de vidéos vous montrer comment, étape par étape, je procède pour analyser les résultats d'un plan de mélange. J'ai choisi un exemple de la littérature, c'est une publication qui date de 1994 dans le journal of Quality Technology. Il s'agit d'un mélange à trois constituants. Vous voyez ici la représentation du domaine expérimental sous forme d'un simplex et les auteurs ont adopté un maillage sous forme de simplex centroid design, pour savoir qu'ils ont réalisé les sommets, les milieux des arrêtes, le centre du domaine et ils ont complété ce maillage par les trois points axiaux que vous voyez à l'écran qui sont repérés par les valeurs 7, 8 et 9. Et donc, à partir de ce maillage expérimental, qui est un réseau simplex centroid proposé par Cheffey, ils ont mesuré trois réponses. On est dans le contexte des propulseurs pour des fusées. Ils ont mesuré les réponses que vous voyez à l'écran. « Burning rate », ensuite, sur la figure du milieu, un écart-type, et enfin, un indice de faisabilité du mélange. Et donc, on va montrer comment poser le problème sous Excel, ou du moins tabuler les données, de façon à bénéficier de l'interactivité la plus complète d'Excel. Et ce que nous allons apprendre dans cette séance, c'est deux choses. Associer un nom à une ou plusieurs cellules, et ensuite paramétrer une zone de liste déroulante, pour faciliter l'interactivité de l'analyse. Alors, j'ai créé une feuille que vous allez pouvoir reproduire à votre rythme, qui s'appelle « Interface problème ». Au même titre, on aura ensuite l'interface de l'analyse. Alors, lorsque vous définissez en plan de mélange, vous devez vous intéresser en premier lieu aux réponses que vous allez devoir mesurer. Alors, ces réponses que j'ai consignées ici, vous les voyez, avec un indicateur court, un libel des cours, Y1, Y2, Y3. Je vais revenir sur l'écriture des indices, et ensuite, le libel des longs, qui correspond à la réponse mesurée, que l'on souhaite analyser, que l'on souhaite représenter graphiquement. Et donc, comme nous sommes en présence de trois réponses, on va fabriquer une zone de liste déroulante, qui va nous permettre d'appeler, avec un menu déroulant, la réponse que l'on souhaite analyser. Vous savez que dans un plan de mélange, dans un plan d'expérience, on souhaite mettre en relation la variation des réponses, ici, Y1, Y2, Y3, avec les variations des facteurs. Alors, les facteurs, on a présenté le diagramme Terner, on voit ici, les libelles, les cours, Z1, Z2, Z2, Z3. Alors, il s'agit de pseudo-constituants, ça n'a aucune espèce d'importance pour la mise en place du fichier Excel, qui correspondent respectivement, et bien, à un combustible, à un oxydant, et ensuite à un liant. Et je vais revenir juste après sur la façon d'écrire correctement les indices sous Excel. Et enfin, pour relier les variations des variables de réponse aux variations des facteurs, on va utiliser des modèles. Et à partir du maillage expérimental qui a été choisi par les auteurs, vous allez pouvoir indifféremment estimer les paramètres d'un modèle polynomial de degré 1, d'un modèle polynomial de degré 2, ou d'un modèle encore polynomial de degré 3 réduit. Et au lieu de réaliser, finalement, autant de classeurs Excel qu'il y a de modèles, on va utiliser ici l'interactivité d'Excel pour pouvoir, à partir d'un seul et unique fichier, mener à bien toutes ces analyses. Alors, l'interactivité d'Excel passe par la réalisation de menus déroulants et ensuite par l'adoption d'une méthode de travail. Alors, ma règle de tabulation, c'est que lorsque vous voyez des cellules sur fond orange, vous voyez ici marqué réponse, vous voyez marqué index underscore er, en fait, il s'agit de noms que je vais associer à des cellules ou des plages de cellules. Les cellules vertes, vous pourrez les modifier à loisir, remplacer le nom des réponses ou remplacer le nom des facteurs de façon à ce que l'interactivité soit conservée. Donc, pour le moment, deux codes couleurs. Ce qui est orange va correspondre à des noms, et ce qui est vert, vous pourrez le modifier à loisir. Alors, comment fait-on pour donner un nom à un ensemble de cellules ? Alors, c'est très simple. Vous allez sélectionner ici le vecteur qui va de la cellule D7 à la cellule D9 et vous voulez lui associer le nom réponse. Vous vous rendez dans le ruban formule. Dans la zone centrale du ruban formule, vous avez tout un tas d'outils destiné à gérer, à modifier, à supprimer ou à définir des noms. Vous allez définir un nom. Ce nom fait appel aux cellules D7 à D9 de la feuille interface du problème et vous allez associer un nom qui s'appelle réponse. Alors, pour ma part, majoritairement, je tape des noms en majuscules ce qui me permet d'éluder le problème des caractères accentués. Voilà. C'est aussi simple que ça. Si vous voulez donner un nom à la cellule qui est ici, la cellule D13, j'aimerais donner un nom et je vous expliquerai pourquoi à cette cellule. Et ce nom sera index underscore R. Rien de plus simple. Vous vous mettez dans la cellule D13, toujours à partir du ruban formule, vous allez définir un nom. Et voyez ici, il vous propose automatiquement index underscore R. Pourquoi ? Parce qu'autour de la cellule D13, la seule cellule qui contient des caractères, c'est la cellule C13 dans laquelle j'avais pris soin d'écrire le nom index underscore R. Donc, il suffit de valider avec la touche OK. Alors, on va faire la même chose pour nos trois pseudo-constituants. Je vais les appeler des facteurs. Je sélectionne les cellules D21 à D23. Je vais définir un nom. Ce nom va s'appeler Factor. Je rappelle que je tape généralement les noms A majuscule. Je valide avec la touche OK et je vous expliquerai juste après pourquoi je dois définir ici un nom qui va correspondre à une cellule liée. Et ce nom sera index underscore F. Il reconnaît automatiquement la seule cellule qui contient une chaîne de caractères. Donc, il suffit de valider. Et puis, dernière définition de nom. Il s'agit des modèles. J'ai envie d'avoir un menu déroulant qui me permette de choisir un modèle de degré 1 ou un modèle de degré 2 ou encore un modèle de degré 3 réduit. J'ai sélectionné les cellules D35 à D37. Je vais définir un nom et je vais appeler ce vecteur modèle avec un S. Et je m'en vais tout de suite donner un nom à la cellule liée. On va voir rapidement ce dont il s'agit. Je vais l'appeler index underscore M. Alors là, vous êtes en train de définir des noms dans votre feuille de calcul. Alors, comment savoir les noms que l'on a définis ? Vous avez ici un bouton qui s'appelle le gestionnaire de noms qui vous permet de créer, de modifier, de rechercher des noms. Et donc, en appuyant sur ce bouton, vous voyez que vous avez défini 6 noms. Ils sont classés par ordre alphabétique. Quand vous réappuyez ici sur le bandeau, en appuyant sur noms, vous les aurez par ordre inverse. Et vous voyez à quoi ces noms correspondent. Alors, quand il s'agit de cellules à renseigner, vous voyez apparaître le contenu des cellules. Vous voyez également apparaître les coordonnées des cellules. Et vous pourriez rajouter des commentaires correspondants à ces noms. Alors, n'hésitez pas, vous allez voir que dans cet ensemble de vidéos, je vais définir beaucoup de noms. N'hésitez pas à les noter dans un cahier à portée de main. Et quand vous utilisez Excel, donnez des noms qui sont mnémotechniques. Alors, c'est pour ça que index, indice F, F va faire référence à facteur, M va faire référence à modèle, et R va faire référence à réponse. Alors, pourquoi avoir baptisé ces noms index, F, index, M ou index, R ? Eh bien, parce qu'on verra que la fonction index est une fonction très, très utile par la suite. Alors, dès lors que vous avez défini des noms, et j'insiste, c'est très, très important pour ce qu'on va faire par la suite, vous allez pouvoir paramétrer des zones de liste déroulantes, autrement dit, des menus déroulants. Alors, par défaut, Excel ne fait pas apparaître dans votre ruban, ici, un onglet qui s'appelle Developer, et qui est l'onglet qui va vous permettre d'accéder au dessin d'un contrôle de formulaire et à son paramétrage. Alors, rien de plus simple pour modifier le ruban d'Excel, vous appuyez sur Fichiers, dans la liste qui est à gauche dans ce menu déroulant, vous allez atteindre les options d'Excel. Alors, vous verrez qu'il y a plein de choses que l'on peut paramétrer sur Excel, en particulier, vous allez pouvoir personnaliser le ruban. Et dans la personnalisation du ruban, vous voyez que, par défaut, une case n'est pas cochée, généralement, c'est la case qui correspond à l'onglet principal développeur. Donc, il suffit de cocher cette case, d'appuyer sur la touche OK, et vous voyez que, immédiatement, l'onglet développeur est apparu dans le ruban. Alors, cet onglet donne accès, pour ceux que ça intéresse, à la programmation en visuel basique. Nous allons utiliser dans cet onglet un outil qu'on appelle un contrôle. Un contrôle, c'est ce qui va permettre, au sens anglais du terme, de piloter une analyse. et donc, les contrôles qui sont disponibles dans Excel se trouvent dans ce petit cartable ou cette boîte à outils, et vous allez choisir impérativement, je dis bien impérativement, un contrôle de formulaire dès lors que vous ne faites pas de programmation en VBA, visuel basique pour application. Et parmi ces contrôles de formulaire, vous voyez qu'on peut faire des cases à cocher, on peut faire des boutons radio, on peut faire des barres de défilement, et puis, on peut faire, c'est ce qui va nous intéresser ici dans cette analyse, une zone de liste déroulante. Vous appuyez avec la souris sur la petite icône correspondante, votre souris a pris l'allure d'une croix de dessin, et vous allez dessiner un rectangle, vous pourrez le redimensionner par la suite, qui va vous permettre de faire un menu déroulant. Alors, ce rectangle, ce menu déroulant, il va falloir le paramétrer naturellement, vous voyez qu'il est inactif, rien de plus simple, vous choisissez, vous sélectionnez votre contrôle de formulaire, et à l'aide d'un clic droit, vous accédez à un menu contextuel, et dans ce menu contextuel, vous allez mettre en forme votre contrôle de formulaire. Vous voyez que pour mettre en forme ce contrôle de formulaire, on vous demande de renseigner de champ la plage d'entrée, la plage d'entrée on l'a appelée réponse, le contenu du vecteur réponse va venir être introduit automatiquement dans la zone de liste déroulante, et puis il va falloir qu'Excel retienne votre choix, quelle est la réponse que vous souhaitez analyser, et on va mettre le résultat de votre choix dans la cellule liée, et il est important de donner un nom à la fois à la plage d'entrée et à la fois à la cellule liée que j'ai appelée Index Air. Vous validez avec le bouton OK, vous appuyez sur échappe pour pouvoir désélectionner votre contrôle de formulaire, vous cliquez n'importe où dans la feuille Excel, et presque par miracle, vous voyez apparaître lorsque vous appuyez sur la flèche du contrôle de formulaire, vous voyez apparaître votre liste de noms. Si vous sélectionnez par exemple la première réponse, vous voyez apparaître la valeur 1 dans la cellule liée, si vous choisissez la deuxième réponse, vous voyez apparaître la valeur 2 au même titre, vous voyez apparaître la valeur 3. On va expliquer par la suite à quoi cela va servir, mais avant ça, on va compléter sur le même principe les deux autres zones de liste déroulante. La zone de liste déroulante qui vous permettra de faire une analyse en particulier de la variation des réponses ou des résidus à partir d'un facteur. Donc on va faire un menu déroulant, on va dans le ruban choisir l'onglet développeur, dans l'onglet développeur on va insérer en contrôle le formulaire qui est une zone de liste déroulante, on dessine avec la souris un rectangle, vous pourrez le redimensionner par la suite, vous allez, puisque ce rectangle est sélectionné, faire un clic droit pour activer un menu contextuel et dans ce menu contextuel vous allez renseigner le format du contrôle à partir de deux champs, quelle est la plage d'entrée ? La plage d'entrée ce sont les facteurs, quelle est la cellule liée ? Ce sera le contenu de la cellule index F Vous désélectionnez et voyez que vous avez maintenant un deuxième menu déroulant ou un second menu déroulant qui va vous permettre de choisir par exemple de représenter la variation de l'indice de faisabilité de votre mélange en fonction du lien ou en fonction de l'occident. Au même titre, vous pourriez regarder sous forme de nuages de points quel est le lien entre la réponse à un burning rate et ensuite la quantité de combustible que vous avez utilisé. On commence à partir de ces menus déroulants à pressentir les possibilités d'interactivité que vous avez dans Excel. Pour relier la variation des réponses aux variations des facteurs, vous allez faire appel naturellement à des modèles, c'est l'essence même des plans d'expérience en général et des plans pour l'étude de mélange en particulier et le maillage des auteurs permet de réaliser au moins ces trois modèles-là la forme canonique du modèle polynomial de degré 1, la forme canonique du modèle polynomial de degré 2 et puis la forme canonique du modèle polynomial de degré 3 réduit qui est confondue et d'ailleurs dans ce cas il serait plus juste de l'appeler ainsi qui est un modèle synergique de degré 3 je me rends dans le ruban développeur je vais insérer à nouveau une dernière fois un contrôle de formulaire qui est une zone de liste déroulante avec un clic droit je vais accéder au format de contrôle en précisant que cette zone de liste déroulante va être alimentée par les libellés du vecteur que j'ai appelé modèle et j'aimerais connaître le résultat de mon choix sous forme d'un entier naturel qui marque la position de ma sélection dans la liste dans la cellule index underscore m et nous avons ainsi bien fabriqué ici trois menus déroulants alors une première chose dont j'ai parlé avant d'aller plus loin comment utiliser intelligemment des indices alors il n'y a qu'une seule façon qui marche bien et je vais vous l'expliquer à partir d'un exemple issu de la céramique imaginez que vous ayez besoin de remplacer ici le combustible par bien AL2O3 de l'alumine alors vous commencez à écrire la lettre A vous vous rendez dans le ruban insertion et à droite du ruban insertion vous avez la possibilité d'insérer des symboles et dans la liste des symboles possibles ici vous avez un ascenseur alors attention ce n'est pas classé par ordre alphabétique vous allez accéder à la rubrique qui s'appelle exposants et indices et donc vous allez mettre deux en indices voilà vous fermez alors j'avais oublié un L après la lettre A donc voilà et vous allez rajouter O la lettre O et vous allez faire suivre cette lettre O à partir d'un symbole qui est également choisi dans les exposants et des indices puisqu'il s'agit de l'indice 3 et vous aurez ici fabriqué AL2O3 et regardez regardez par miracle votre menu déroulant votre zone de liste déroulante a été mise à jour donc voilà comment vous pouvez mettre en oeuvre des indices à mon titre des exposants dans Excel et pouvoir les conserver dans l'interactivité c'est à mon sens la seule et unique façon de procéder alors je vais revenir ici sur Z1 je vais chercher un symbole voilà je ferme je vais taper dans la barre de formule un espace et il s'agissait du combustible et mon menu déroulant s'est mis à jour donc ça c'était la première partie de la remarque vous voyez que on peut modifier à loisir les cellules vertes et elles se mettront à jour ou elles mettront à jour l'ensemble de vos champs alors vous avez remarqué qu'il y avait des cellules qui étaient cachées donc je m'en vais les afficher on va terminer cette première étape qui est la préparation de l'interactivité d'Excel en rapportant dans cette feuille que j'ai appelée l'interface du problème d'une part la matrice d'expérience donc vous voyez apparaître avec des couleurs les sommets qui ont été répétés voilà je les surligne ici les milieux d'arrêt qui n'ont pas été répétés le centre qui a été répété on disposera de trois valeurs mesurées au centre et enfin les trois points d'action voilà alors j'ai repris ici l'identification des mélanges par les auteurs j'ai appliqué ici la nature de ces mélanges des sommets des arrêtes le centre et les points d'action on verra que cela nous servira donc ceci est la conséquence du choix des expérimentateurs de ce qu'on appelle une matrice d'expérience et si j'ai besoin de me servir des valeurs de cette matrice et bien je m'en vais les extraire de cette matrice et vous voyez apparaître ici le nom Plex donc je sélectionne uniquement les valeurs des fractions supposé qu'il s'agit de fractions massiques et je vais dans le ruban formule définir un nom et je m'en vais donner comme nom à cet ensemble de fractions massiques que Plex ou plan d'expérience vous voyez apparaître à droite ici l'ordre dans lequel les mélanges ont été mis en oeuvre alors ceux qui s'intéressent à l'analyse de régression savent que Fischer pour limiter l'influence de variables d'environnement qui peuvent être des dérives à suggérer de mettre en oeuvre les expériences ou les traitements d'un plan d'expérience dans un ordre aléatoire et on analyse généralement les résidus en fonction de l'ordre de mise en oeuvre donc je vais sélectionner ici l'ordre qui a été proposé par les auteurs et je m'en vais associer un nom à cette série de données il n'y a pas d'ambiguïté le seul nom disponible dessus c'est order donc je valide et puis vous voyez apparaître à droite vous voyez apparaître à droite dans des cellules vertes comme ça vous pourrez les modifier et utiliser cette feuille dans le cadre de notre exemple vous voyez apparaître les données les valeurs observées je vais sélectionner ces valeurs observées et je m'en vais leur donner un nom définir un nom que j'ai appelé data voilà c'est assez court pour taper alors vous allez me dire bon ben tout ça va nous servir à quoi ben dès lors que vous avez paramétré cette interface du problème vous voyez que vous allez pouvoir utiliser vos menus déroulants à la fois pour analyser une réponse imaginez que vous vous intéressiez à l'analyse je reviens sur la partie gauche de l'écran de l'écart type c'est la deuxième réponse ben que va-t-on dire à Excel on va dire à Excel d'aller extraire de cette base de données qui s'appelle data bien la colonne numéro 2 puisqu'on s'intéresse à la réponse numéro 2 au même titre si vous vous intéressez à la représentation de la dispersion de cette valeur d'écart type en fonction d'un facteur qui est le liant et bien on voit que quand on choisit le liant on s'intéresse au troisième facteur et on ira extraire et bien de la matrice d'expérience on ira extraire la troisième colonne et on cherchera à corréler ou à représenter graphiquement il y a une relation entre la variation de Z3 et la variation de la réponse d'intérêt par exemple l'indice de faisabilité donc voilà comment je vous invite au départ à fabriquer l'interface du problème on va passer par la suite à l'étape de données et calcul c'est à dire qu'on va créer une nouvelle feuille dans laquelle il n'y aura que des calculs que vous pourrez masquer puisqu'ensuite on renverra le résultat des différents calculs sous la forme de tableau de résultat dans une interface qui s'appellera interface résultat donc si je résume les choses importantes que nous avons vues dans cette première étape c'est la définition de noms vous voyez que pour un problème qui est somme toute pas très important nous avons défini presque une dizaine de noms donc donner des noms explicites n'hésitez pas à revenir régulièrement dans le gestionnaire de noms pour voir les noms que vous avez utilisés notez-les sur votre carnet de bord sur un papier au fur et à mesure que vous avancez et ensuite on a vu quelque chose qui à mon sens est très très important dans Excel c'est le paramétrage d'un contrôle de formulaire qui est ici une zone de liste déroulante voilà on se retrouvera dans une prochaine étape pour commencer à concevoir la feuille de calcul